Bonjour, aujourd'hui nous repartons pour une autre aventure en France, pour une autre étape du France Tour. Et nous commençons par un petit déjeuner, non un déjeuner, j'ai rien à l'air d'autoroute, un déjeuner bien français. Nous avons de la baguette, du saucisson, du fromage et du jambon. T'es contente maman ? Bon appétit ! Un repas très bon ça. Donc là on est bien arrivé à Annecy, on va passer quelques jours. Et on va commencer par la visite de la ville d'Annecy, là on va aller dans le centre. Et peut-être qu'on va voir un petit peu du lac ce soir. Et puis on continuera la visite demain. C'est l'heure de notre petit déjeuner. C'est l'heure de notre petit déjeuner. C'est l'heure de notre premier déjeuner en Savoie et on mange un bon sandwich jambon raclette. C'est trop bon ça. Hein maman ? Maman c'est bon ? C'est très bon. Coucou ! Ce matin après une bonne nuit de sommeil, nous allons découvrir les Gorges du Fier. Allez let's go ! Et c'est l'heure de manger le déjeuner. Et pour ce midi un sandwich. Quoi non ? J'avoue. Mais parce qu'à Londres il n'y a pas de sandwich comme ça. Du coup on mange ça ici tous les jours. C'est trop bon. Alors cet après-midi les amis, nous sommes au col de la Forkrasse où nous allons voir une très belle vue sur le lac d'Anne-Sea. Quoi ? Il y a la moto en main. Mais tu crois que je peux faire taire les motos ? On finit la journée en goûtant une petite douceur du coin. Le sorgenix, c'est une petite brioche à la praline rouge. On a commencé la journée à aller visiter la basilique de la visitation qui est encore en montagne. Et là on s'est posé tranquillement au bord du lac d'Anne-Sea. On profite de la magnifique vue. Alors cet après-midi nous sommes à la cascade de Cetenex et on va aller voir ça tout de suite. Goûter time. Tarte au myrtille et tiramisu au myrtille. Bon appétit ! Alors là, après avoir fait de la tyrolienne, manger un bon dessert, nous sommes au village de Faverges. C'est un très beau petit village qu'on a trouvé sur la route. Donc on va aller faire un petit tour. On est dans les Alpes, alors pour le goûter, on mange du fromage. Alors là, après un trajet en voiture très montagneux, nous sommes au sommet du mont Sanos où on a une vue sur le Mont Blanc, sur toute la chaîne de Montagne des Alpes. Oh my God, mes cheveux ils sont en bleu, il y a trop de soleil si tu ne veux pas te voir. Bref, du coup là on est en train de monter jusqu'au bout. Et on va avoir une trop belle vue, mais déjà c'est trop beau, il y a le Mont Blanc et tout, c'est trop bien. J'adore, c'est très apaisant, c'est très comme la personne en plus. Coucou, aujourd'hui nous allons regarder le retour des Alpages. Alors je vous explique, c'est la cinquantième année et tous les ans, du coup une fois par an, ils prennent tous les animaux là, les vaches, les moutons, tout ça. Et les ramènent en bas, en ville, dans le centre-ville d'Annecy. Et il y a tous les artisans qui m'ont présenté leurs articles, tout ça, tout ce qu'on appelle ça, main d'oeuvre, culinaires, artisanales et compagnie. Donc nous allons voir tout ça, nous allons goûter à tout et on aura malheureusement à la fin de la journée. Allez, let's go ! Il y a quelque chose à dire à la caméra ? Oui, il ne fait pas beau aujourd'hui malheureusement. On a eu du beau temps jusqu'à présent aujourd'hui, c'est plus vieux. Alors là on va goûter le café à l'ancienne. C'est bon ! C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Verso Ile-de-France. Ah, mon frère. Il n'est pas méchant. Alors là, on va goûter des matafans aux pommes. Alors, c'est bon ? Très bon. Alors là, on va manger une tartiflette. Alors là, on vient de finir le retour des alpages. C'était trop bien. On est sur un retour. Genre, une trop belle journée. Genre, on a vu les animaux défiler dans la ville. Et c'est trop beau. Genre, les agriculteurs, les animaux. Ça se voit. Genre, c'est un métier plein de passion. Tout ça. Après, on a goûté plein de spécialités locales. On a vu aussi, pendant le défilé, les danses folkloriques. Et de la musique de partout. C'était franchement hyper, hyper bien. Je vous conseille, si vous avez le temps, de le faire au moins une fois dans votre vie. Ce retour des alpages à Annecy. Il y a énormément de monde. Il y a, je pense, entre 70 000 et 100 000 personnes qui viennent chaque année pour ça. Et c'est très convivial. Franchement, c'est hyper, hyper bien. Donc, alors, pour la route, on va remonter vers la maison. On va s'arrêter en Bourgogne pour ce soir. Bonjour. Alors, ce matin, on s'est arrêté en Bourgogne. Et voilà, plein de raisins derrière moi. On va goûter les raisins de Bourgogne. Donc, là, je le cueille en direct. C'est bon.